Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons dans le bureau des expéditions et puis vous voyez là bien les boîtes avec les livres « Prier 15 jours » avec Marie-Dominique Mazzarello qui vont être expédiés un peu partout dans les pays où on parle français. Alors, deux semaines après l'ouverture officielle du chapitre général, on pourrait se demander, mais toutes ces sœurs là-bas à Rome, qu'est-ce qu'elles font de leur journée ? Quels sont les thèmes discutés ? Quelle est la méthodologie ? Et puis comment ça va se passer pour l'élection de maire générale ? En premier lieu, c'est le poste de la prière et de l'écoute de la parole de Dieu et des différentes réalités auxquelles nous appartenons et que nous représentons, mais avec un regard mondial. Alors, il y a des temps de présentation, d'études personnelles, des échanges en sous-commission d'environ 12 personnes, en commission d'environ 36 personnes, et puis des temps de séance en grande assemblée avec les 172 capitulaires. Les thèmes discutés, ce sont des grandes questions comme « Comment aider chaque personne à trouver et à développer sa propre vocation ? » C'est aussi « Comment mieux vivre la synodalité ? » Et puis « Comment adapter notre mission aux besoins des jeunes d'aujourd'hui ? » À commencer par les plus pauvres. Beaucoup de discussions, vous allez me dire. Oui, mais il y a aussi les récréations avec des moments super amusants parce que la fête et la joie, ça fait partie de toute maison salésienne. Comme le disait Sœur Michel, après le travail, une pause s'impose. Et dans la vie salésienne, la pause, c'est la recréation, la récréation. Facile à faire. Quelques ingrédients que nous connaissons tous. L'amitié, la joie et la simplicité. Avec ces ingrédients, il suffit de rajouter un ballon par exemple, un micro, une danse, et nous voilà partis pour une soirée digne des soirées du MLJ ou de Don Bosco Famille à Samoise. Une semaine bien particulière s'annonce devant nous. En effet, nous allons rentrer dans la semaine des élections où il va s'agir d'élire une supérieure générale avec un conseil qui va nous guider pendant les six ans à venir. Mais comment faire ? Alors les jours précédents, nous avons appris à nous connaître et à nous découvrir les unes les autres et à ouvrir notre regard sur le monde entier. Donc pour chaque personne, pour la personne de la mère générale, pour chaque conseillère générale, il va s'agir de réfléchir à un profil et de chercher la personne qui correspondrait le mieux pour répondre à ce profil, c'est-à-dire aux besoins des jeunes et du monde d'aujourd'hui. Voilà. Et pour cela, on a besoin aussi de trois ingrédients, comme pour la fête. Le premier ingrédient, l'ouverture de l'esprit. Laissez notre cœur habité par l'Esprit-Saint pour qu'il vienne nous ouvrir notre mentalité, ouvrir notre regard. Le deuxième ingrédient, la confiance. La confiance en un Dieu qui appelle, en un Dieu qui choisit, en un Dieu qui envoie. Et le troisième ingrédient, notre regard. Un regard d'amour et de tendresse sur les sœurs qui seront choisies et envoyées. Alors, à très bientôt. On se retrouve dans une semaine avec des nouveaux visages que nous vous ferons découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada